... Bienvenue à une autre émission des Fallop. Cette merveilleuse émission qu'on parle de sexe. Mon nom est Éric Preach et je suis en compagnie de ma co-animatrice. Mélanie Couture. Oui, c'est moi. Mélanie Couture. Mélanie Couture, pas sexologue. Mélanie Couture, humoriste. Bachelière en sexologie. Non. On va en revenir à un moment donné. Non. En tout cas. On parle de quoi, Preach, aujourd'hui? On parle de quoi? On va parler de porn. De pornographie. On va parler de tout ça. C'est fou. Grâce au porn, c'est comme devenu une espèce de trend, je peux dire. De se raser les parties génitales. Se raser les parties génitales. OK. Bon. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça a baissé drastiquement la propagation de morpions. OK. C'est grâce au porn. Vu que ça montrait aux gens que le trend, c'est de se raser, les gens ont commencé à se raser et vu que les morpions, ça se pogne dans le poil, bien, grâce au porn, ça a... Écoute, je vérifierais cette info-là. J'ai regardé l'info. J'ai regardé l'info. Je pense que tu as en partie raison, mais il faut aussi savoir... Non, mais c'est ce que tu as lu. Il faut aussi savoir que si jamais tu as des morpions, ça ne sert pas à grand-chose de te raser parce que les morpions pondent leur oeuf dans le bulbe de ton poil. Fait que, tu sais, le morpion va quand même sortir. Ça ne prend pas grand-chose. Fait que ça a dû diminuer. Diminuer. Je ne dis pas que ça a éradiqué, tu comprends? Non, c'est ça. Parce qu'encore là, ils pondent dans le follicule. Dans le follicule. Je ne sais pas. Il faudrait demander à une esthéticienne. Exactement. Mais, oui, c'est ça. Mais, essentiellement, apparemment, il faut qu'ils s'accrochent à quelque chose. Oui, c'est ça. Exactement. Pour se transférer. Tu sais, les morpions, ça reste des poux de poils. Tu sais, dans le sens que c'est comme des poux... Poux de poils. C'est des poux de poils. C'est des poux de poils. Toi, c'est des poux de poils? C'est des poux de poils. Oh, my God. C'est des poux de poils. Mais la porn, la porn. Là, tantôt, j'avais de... Comme si c'était encore de la porn des années 70. Avant, il y avait tout le temps une petite musique un peu... Comme genre... Infusion. Tu sais, cette chanson-là, je trouvais qu'elle faisait vraiment très porn. Tu sais, Illusion. Oui. Illusion. Ça faisait très... Je trouvais que ça faisait très... C'est ce que tout le monde, quand il entend la voix de Barry White, il entend un peu du sexe et toute la patente aussi. Moi, je ne peux pas aller dans ces graves-là. Je pense que le gars... Je pense que Barry White, il y a des notes dans sa voix qui n'existent même pas sur un piano tellement que ça ne va pas. Oui, c'est sûr qu'il y a des notes que tu n'as pas entendues. On s'entend que la musique de porn, c'est très... C'est un vieux cliché des années 70 quand on dit de la musique de porn parce qu'il n'y a plus une porn qu'est cette musique-là. Ça me fait penser à la maire chanson de France Opéus. Il y a une élève qui t'a volé dans le front. En tout cas, c'est juste deux personnes qui chuchotent pendant un bout de temps parce que c'est... Oui, c'est un vieux... Oui, c'est un vieux... Oui, c'est un vieux... Mais il y a comme une explosion. Je pense que le site de pornographie le plus populaire est un site montréalais. Pornhub, c'est... Oui, le main office. Le main office. C'est pas montréalais. Ben, c'est... Leur... Voyons, comment t'appelles ça, les bureaux... Leur siège. Leur siège. Leur siège. Sierge. Leur siège social mondial est ici. Mais ce n'est pas... Puis en plus, ça a l'air que c'est super compliqué, là. Parce que pour vrai, on... Oui, il y a des lois. Non, non. Ce qui est super compliqué, c'est de savoir qui est ton employeur. Parce que c'est toutes des compagnies à numéros. Oui, c'est marqué Pornhub, mais les filles qui reçoivent des payes, elles reçoivent des payes de des accomptes à numéros qui viennent... Tu sais, fait qu'il y a une gigantesque gamique sur le porn et les employeurs qui fait en sorte que tu ne peux pas te débattre avec ton employeur. Tu sais, il n'y a comme pas de... Tu sais, oui, il y a un producteur, mais tu sais, la plupart des gens qui autoproduisent les films puis avant faisaient de l'argent, maintenant se font manger tout rond par les huge... Par les huge puissances du porn comme Pornhub qui probablement a plein d'autres plateformes que tu ne sais même pas que ça appartient à Pornhub. Tu penses que toi, tu es sur une plateforme indépendante, mais finalement, c'est une autre plateforme qui appartient à Pornhub. Il y a un super documentaire sur Netflix par rapport à justement le domaine de la porn et tout ça et il y en a plusieurs, documentaires sur Netflix par rapport à la porn, autant qu'il vient d'une fille qui veut comprendre c'est quoi le modèle économique de la porn. C'est une ancienne star porno européenne qui veut comprendre c'est quoi le modèle et puis elle s'est rendue à essayer de trouver c'était qui ces gens-là puis à un moment donné, elle s'est frappée sur des murs qui étaient « Fais, il ne va pas là. » Parce que plus ça allait, plus elle investiguait, plus elle s'en allait vers la peg. Fait que tu sais, comme il y avait tout le temps... Tu sais, à un moment donné, oui, oui, c'est devenu comme une plateforme legit parce que ça reste que c'est légal de produire de la pornographie, d'en vendre puis bon, toute la patente, mais plus elle avançait puis probablement qu'entre le legit et le avant... Tu sais, je veux dire, il y a une fin ligne entre la pornographie puis le travail... Ben, tu sais, du travail du sexe. Tu sais, du travail du sexe. Oui, oui, c'est un médium des travailleuses du sexe dans le sens qu'autant que ça peut être, tu sais, comme Pascal nous disait dans notre capsule qu'elle nous disait qu'il y a des bureaux dans le Vieux-Montréal où est-ce qu'il y a des filles qui font de la webcam mais autant que la pornographie. Mais si tu ne payes pas pour ta porn, dis-toi qu'il y a quelqu'un en bout de ligne qui paye pour ça puis c'est les actrices puis les acteurs. C'est toujours eux autres qui font le moins de cash parce que c'est pas Pornhub qui fait le moins de cash, c'est pas YouPorn, c'est pas TooBait, whatever, c'est ceux qui fournissent la matière première. Et souvent, pourquoi les gens se permettent de continuer à le faire parce que quand on t'offre quelque chose gratuit, ben un, pourquoi tu ne payerais pas? Puis deux, quand on t'offre quelque chose gratuit en plus qui vient d'une travailleuse du sexe, que ça se peut que tu déshumanises un peu parce que si tu te dis ben si elle ne se respecte pas puis elle fait ça, pourquoi moi je la respecterais puis que j'y donnerais plus de cash? Fait que la pornographie en tant que telle, il y a tout le dark side of it puis il y a tout le good side of it. Parce que oui, je pense qu'il peut y avoir un good side pour les personnes qui s'autoproduisent puis qu'il y a le moyen de faire de l'argent puis de le faire de façon respectueuse, tu sais, mais il y en a des sites de ça. Beaucoup. Mais habituellement, il faut que tu payes pour. Ben il y a des places premium, il y a des trucs, il y a des trucs québécois. C'est quoi? C'est 4XD? En tout cas, il y a des sites québécois, il y a des sites, il y en a vraiment différentes avenues. Tu sais, la fameuse Guylaine Gaye, espèce de... Guylaine Gaye? C'est quoi son nom? Ah non, non, la web sensation que mon amie qui bitchait sur tout puis que le monde partageait ça pas parce qu'il trouvait qu'elle avait raison mais parce qu'il voulait rire d'elle. Oui, mais c'est ça. Ben c'est quoi? Pourquoi tu parles de ça à Radio Porn? Non, pas elle. Non, non, je parle vraiment d'une porn star. Ah, ben il y a Vandal Vixen que je connais au Québec puis c'est à peu près tout. Non, mais c'est drôle que c'est que je veux dire. Ça fait l'être un peu plus trash. Ben Vandal n'est pas très trash. Non. Elle est colorée. Non, pas Vandal. Je parle de l'autre. site que oui, il faut que tu payes. On dirait que c'est les personnes qui sont plus les petites compagnies qu'il faut que tu payes. Les plus grosses peuvent se permettre de ne pas se faire payer parce que leur section, en plus, il y a des gens qui envoient leurs vidéos beaucoup. Il y a des amateurs qui envoient leurs vidéos. Il y avait un site que je ne trouvais pas très très éthique aussi. Je pense que c'était X Revenge. Ah ben là, il n'y a rien d'éthique dans le X Revenge. C'est illégal même de faire ça. Non, je sais, mais il y avait un site que c'était ça. Et je pense même que c'est une catégorie où est-ce que c'est ça. Il prenait tes vidéos, tes sex tapes avec tes ex, justement. Je pense que ça s'appelait vraiment X Revenge. Je pense que c'est ce que tu as. Mais ça, pour comprendre, c'est les gens qui, mettons que Preach et moi, on était en couple et qu'on avait fait un sex tape et qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, Preach me laisse et je suis en tabarnak après lui. Je décide d'uploader ça publiquement. C'est une revanche contre lui qui va peut-être tromper, mettons, je ne sais pas quoi. Dans le sens que ça serait ça, une revanche que quelqu'un prend. C'est ça que ton ex prend. Mais en diffusant du matériel pornographique de quelqu'un qui n'est pas consentant. Ça, c'est illégal. Peu importe à quel point tu es en crise, brûle son linge à la place, ça va te faire moins mal. Même si c'est illégal. Non, non, c'est ça. C'est illégal de brûler du linge. Prends-tu toi. Prends-tu toi. Prends-tu toi et ça va bien aller. M'emmener. Brûler ton linge. Bref. Moi, la chose la plus jouissive que j'ai vécue, c'est de... De jouir? Non. Quand il y a une séparation, c'est de déliter, de faire le ménage du Facebook. De déliter toutes les photos que tu étais avec. De tout déliter ça, de le bloquer de ton Facebook parce que tu te dis pendant un bout de temps qu'il faut que je sois en sevrage. On est en séparation. Il y a un sevrage qui est nécessaire. Au pire aller, on deviendra amis plus tard. Mais là, pour un instant, j'ai besoin... C'est ça. Casser avec quelqu'un et dire « On peut-tu rester des amis? » C'est comme avoir un chien mort et dire « On peut-tu le garder? » Pour moi, c'est un peu ça. En fait, ce que tu veux faire, c'est que tu veux enterrer ton chien, en faire le deuil et peut-être après ça l'avoir en photo sur ton foyer. Oui, à un moment donné, ça prend la partie du deuil. Enterre le corps. Enterre ta relation. Gardez pas. Si t'empailles ton toutou, t'as des problèmes. Anyway, toi, qu'est-ce que c'est? C'est probablement une catégorie de porn. Des affaires empaillées, je suis certaine. En tout cas, essentiellement, les furies. Les furies. C'est un peu proches. C'est un peu un toutou empaillé qui est live, les mascottes et tout. Mais toi, est-ce que le porn a eu une... Si tu veux pas parler personnellement, est-ce que le porn a eu une incidence? Est-ce que tu connaissais c'était quoi du porn avant de tomber dessus ou de te tomber sur du porn la première fois de ta vie puis tu savais pas c'était quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné une certaine éducation par rapport à ça? J'étais très, très en connaissance de cause. Je savais ce que je voulais. Tu savais ce que tu voulais parce qu'il y avait quelqu'un qui t'en avait parlé? Non, parce que je savais mes impulsions. Arrête! Tu peux pas juste savoir les affaires sans savoir que ça existe? Essentiellement, je savais qu'il y avait ça. OK. Puis comment t'as fait pour savoir qu'il y avait ça? T'en souviens-tu? Je pense que c'est juste dans les médias. Je pense que c'est pas quelqu'un directement qui est venu m'en parler. Je savais qu'il y avait ça. Dans les médias, t'écoutes un bye-bye, t'en parles un peu, t'écoutes. Mais cet exemple! Non, mais dans les médias, ils vont niaiser, t'écoutes. Puis ils vont parler de revue, ils vont parler de... Ils en parlent partout. Fait que c'est pas quelqu'un directement qui m'a dit que ça existait. Mais j'ai su, à force de consommer juste de la télévision normale, et c'est sûr que, bon, tout le monde, de mon âge, a vu Bleu Nuit ou a été sur l'espèce de canal qu'il faut sortir. Le 39, tu regardes comme ça, puis un moment donné, tu vois quelque chose qui ressemble à tout coup, puis t'es comme « Oh! Oh! J'y viens! OK! All right! » C'est ça, parce que nous, toi, t'es la même génération que moi, mettons, puis on n'a pas grandi avec le porn Internet parce qu'on est arrivés avant l'Internet. Notre éveil sexuel, c'est fait avant officiellement Internet. Moi, mes premières choses que j'ai vues, c'est genre, chez la voisine, il y avait un super écran. Nous autres, on n'était pas abonnés à Super Écran, mais les voisins étaient abonnés à Super Écran, puis la nuit, pour une raison que nous, on est là, à Super Écran, il y avait des affaires qui passaient. Il n'y avait pas genre le Super Écran porn avant, puis le Super Écran régulier. Il y avait des fois des films de sexe qu'ils mettaient le soir parce que les enfants dorment le soir. C'était ça. Puis, j'étais tombée là-dessus. La même chose pour un ami qui avait apporté un magazine penthouse ou je ne sais pas trop quoi. Moi, ça a été mes premiers contacts avec les gens tous nus parce que c'était ça. J'étais comme, c'est des gens tous nus. J'étais très intrigué. Je lui avais dit l'histoire que tu t'es passée quand on t'es passée devant un bar de danse. J'avais comme 5 ans devant un bar de danseuse. Ton père t'a demandé. C'est un bar où il y a des danseuses. Mais ils sont nus, les madames. C'est ça. C'est un bar où il y a des gens dansent. Je veux vivre là. Je veux vivre là. Je peux-tu habiter là? J'étais très conscient de tout ça. C'est sûr que quand ça est arrivé, c'est ça. J'étais très intrigué. J'étais très intrigué du corps nu. Je me rappelle un moment donné, il y avait toujours le soir, tard le soir, il y avait toujours des annonces de pick up the phone. Ah oui! Des filles qui se sentent en talons hauts sur leur lit. qui met des talons sur son lit, galisse. Je suis intrigué, donc j'ai appelé à ce numéro-là. J'ai appelé. Tes parents ont dû être contents du bill. J'ai appelé. Mes parents ont eu le bill. Ils n'étaient vraiment pas contents. Ils ont vu ce que quoi. Ils étaient comme, mon Dieu, notre fils, tu penses à ça, puis ça. Le pire là-dedans, c'est que ces lignes-là, leur job, c'est pour ça que à chaque trois mois, il y avait une nouvelle. Ils t'appelaient là. Moi, je n'ai rien entendu. Il n'y a personne qui m'a parlé. Ils ont eu un bill de 15 minutes, mais ils te mettent sur attente. Tu n'es même pas rendu à la fin. Non, ils m'ont mis sur attente. Moi, je me fais engueuler pour juste un bill que je n'ai pas eu de nanane, je n'ai rien eu. Ils m'engueulaient et c'est ça. Toi, tu appelles, c'est lignes-là. Je suis comme, hé, 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 hé. Je n'ai pas parlé à personne. Mais c'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais. Non, mais c'est ça. Il faut quand même en parler. C'est ça, c'est clair. C'est ça, je voulais c'est très intriguer. Mettons, avec ce qu'on sait du porn, si tu avais maintenant à parler à un jeune preach, un jeune preach qui a l'ordi dans sa chambre qui est devant lui, ouvert en permanence, pas de code parental, tu dirais quoi? Je te rappelais que, c'est ça, je suis haïtien, il n'y a pas d'ordinateur dans ma chambre. Ce n'est pas quelque chose qui existe. De la même façon, je n'allais pas coucher chez mes amis. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Bon. Moi, j'allais coucher chez mes amis. Il n'y avait pas d'ordi dans ma chambre non plus. Ou baguette caille. Il n'y en aurait pas avec mon enfant non plus. Il n'y a pas de maison. Bref, continue. C'est quoi ta question? Pas de maison. OK, regarde, vas-y avec un synopsis et une hypothèse. Parfait. Il y a un jeune de ton âge, un jeune toi, un preach de ton âge qui a accès à l'ordinateur dans sa chambre ou peu importe, il y a une tablette, il y a un téléphone. Tu lui dis quoi par rapport à la porno? Je dis que c'est pas la réalité. Je lui mens pas. Je suis pas dans un mensonge. Pour vrai, oui, c'est le fun. Tout ça, c'est le fun. Mais c'est pas la réalité. Ça doit dépendre à quel âge. S'il y a 9 ans. Même à 9 ans. Pour de vrai, je vais lui dire ouais, tout ça, c'est le fun. Je veux pas me mentir pour dire non, c'est pas bien, c'est pas correct. Puis culpabiliser ça, je dis non, je vais pas te mentir. Oui, il y a un plaisir là-dedans, mais ça peut être dangereux. Faut que tu saches que là, présentement, t'as 9 ans, c'est pas pour toi. C'est pas conçu pour des gens de ton âge. C'est pas pour toi maintenant. Oui, il y a un fun pour ça. De la même façon que l'alcool, c'est le fun. Mais c'est pas pour toi maintenant. C'est pas pour toi maintenant. C'est pas rendu là pour voir ça. Il y a une raison pourquoi il y a un âge limite. Puis t'es pas tant en âge non plus que je t'explique pourquoi. T'es pas tant en âge non plus. Des fois, il y a des affaires que c'est pas pour toi. Mais ça, c'est pas pour toi. L'alcool, tu vois des gens qui boivent de l'alcool. Mais d'abord, pourquoi toi tu regardes? Pourquoi telle personne? Toi, t'en regardes-tu? Je dis, regarde, ça peut arriver, mais c'est pas fait pour toi. De la même façon que de l'alcool, c'est pas pour toi. Il y a certaines choses qui vont pas être pour des enfants. Il y a comme une... Moi, je pense que je l'avais déjà mentionné. Il a fallu, quand j'étais au bac, faire une étude des pochettes de pornographie. Des pochettes, des dessus de pochettes de films porno. Puis je t'avais dit, j'étais allée dans un blockbuster. Je cherchais la partie pornographique. Ils en ont pas parce que ça appartient à Disney. Fait que je m'étais retrouvée ailleurs. Puis j'avais étudié les dessus de pochettes. Je suis dit que t'étais là. Tu souviens la vidéo VN? J'en avais parlé. Tu connais la vidéo VN? La vidéo VN, la plus grande sélection de toutes! Deuxième étage au complet. Deuxième étage au complet. Ça, c'est South Shore Represent, comme on dit. Si tu n'es pas de la rive sud de Montréal, Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park, aucune de quoi qu'on parle. C'est Nanou. Mais bref. Mais on s'en sortait pas. La fille était rarement la personne qui était en charge. Tu comprends? était toujours en position de dominer, d'objet, de... Souvent, on ne voyait même pas sa tête. C'était tout le temps des affaires que c'était des bouts de corps coupés. Tu sais, comme... Il y a une... Tu sais, qu'est-ce qui différencie l'érotisme de la pornographie? c'est que la pornographie a des traits, des plans rapprochés sur les organes génitaux, ce qu'il n'y a pas dans l'érotisme. L'érotisme, c'est un tout. Tu sais, comme il y a deux personnes, il y a une personne, il y a quatre personnes, on s'en fout, mais il y a un tout. Tu sais, l'humain est considéré beaucoup plus que le geste en tant que tel. Dans la porno, les angles sont faits pour voir les organes génitaux et l'action, tandis que dans l'érotisme, les angles sont faits pour ne pas voir les organes génitaux. Exactement. Pour cacher les organes génitaux et l'action. Puis à un point tel que nous, on ne le voit pas dans le porn, mais ils se font... Ça arrive souvent que le réalisateur va faire, attends, tu peux couper, tâches-tu les cheveux, tourne-toi un peu plus par là, on n'a pas la bonne langue. Tu sais, quand tu vois un gars qui est debout avec une patte, une chaise, il est comme courbé, comme s'il y avait une scoliose puis qu'il est en train de faire ça de même. Mais c'est juste pour donner une ouverture au plan de la cam parce que, pour vrai, la seule affaire qui touche à la fille, c'est à peu près sa graine, puis des fois, sa main quand il claque le cul. Fait que, à un moment donné, tu fais comme ça, c'est pas fait. C'est loin d'être ce que tu vas retrouver dans le lit de deux individus qui ne sont pas en train de donner le spectacle qu'ils sont en train de donner. Quand tu regardes la pornose, il faut que tu te prennes en compte. Il y a une personne qui tient la caméra. Toujours. Tu vois un plan dans-dessous, il y a une personne qui est en-dessous. Si tu vas moindre vraiment voir des photos de comment ça se fait en porn, des fois, tu vois des gars qui sont dans des positions encore pires que le gars qui est en train de faire l'acte. Il y a les gosses à deux pouces de la face pour pogner la chatte. Il se passe des affaires que jamais tu penserais. Quand on dit que ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas juste parce que c'est deux personnes et ce n'est pas vrai que le gars va arriver à la porte de la maison et que le monde va se mettre à fourrer ou qu'il va rentrer dans une chambre la nuit et toucher à une fille qui dort et que la fille va se réveiller et va se faire « Ah oui, je veux… » Oui, non, ne faites pas ça. Mais ne faites pas ça. Mais ce n'est pas juste ça quand je veux dire que ce n'est pas vrai. C'est que les actions en tant que telles ne sont pas vraies. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas le scénario qui n'est pas vrai. C'est ça. C'est l'action elle-même. Il y a beaucoup de montage. Il y a beaucoup de trucs. Si je peux prendre un exemple, j'ai fait « Tout le monde en parle » il n'y a pas longtemps et toi aussi, Braque. Braque. On a fait « Tout le monde en parle » et dans « Tout le monde en parle », à un moment donné, tu vois Guy a le page qui verse du vin à tout le monde. Ça va vite, tout le monde a du vin. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Moi, c'était du champagne la dernière de l'année. Il n'a pas pu le champagne. C'était long. Il a versé du vin à tout le monde et il a passé. Ça a pris du temps. À la télévision, tu regardes ça un dimanche soir. C'est rapide. Tout le monde a son « Faire une chieuse art ». C'est un peu la même chose. On ne voit pas la préparation. Tout le monde est prêt. C'est ça. Il y a une grosse préparation. des actrices aussi avant. Les actrices sont professionnelles. Elles, à chaque fois qu'elles ont une scène, mettons qu'elles en tournent peut-être une ou deux par semaine, je ne sais pas. À chaque fois qu'elles ont une scène, souvent, elles ont un rituel. Le soir avant, elles mangent telle affaire parce qu'elles savent. Tout est planifié en fonction de « Il ne faut pas trop que je pète. » Tout, tout, tout. Il n'y a rien de naturel, de spontané. Peu importe à quel point la porn essaie de te faire croire que c'est spontané, il n'y a rien de spontané là-dedans. Il n'y a rien de spontané à un point tel qu'il y a eu des plateaux avant quand il y avait plus de budget, qu'il y avait des maquilleuses qui passaient poudrées des vulves. Poudrées des vulves? Non, non, mais parce que c'était plus beau quand ça avait l'air d'une petite pêche poudrée versus un rose bif, un smoke me, n'importe quoi. C'est bon de smoke me. Je suis tout à fait d'accord. Mon magasin est ouvert. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais tout ça... Et pourquoi après ça, tu te dis, oui, mais quand je regarde du porn amateur, c'est du porn amateur, puis tu fais, non, chou, du porn amateur, c'est du monde qui copie des stars pornos parce qu'ils veulent que leur vidéo soit comme le monde... C'est une copie d'une copie d'un idéal. C'est ça. Bien, d'un faux idéal parce que pour vrai, le plaisir est chez qui? Chez la personne qui regarde. Parce que même le gars, ce n'est pas du plaisir encore parce que même le gars, tu parles de la fille qui subit, mais même dans le travail de la chose, tu as des gars qui s'injectent, le gars, il faut qu'il reste concentré. C'est-à-dire, il y a peut-être, pour un gars, il ne faut pas qu'il déborde. Il y a dix personnes. Là, on fait un podcast, on est deux qui parlent, bien, il y a cinq personnes dans la salle présentement. Vous en voyez juste deux, on est cinq en réalité. Vous pensez que ça se passe ici, mais ça se passe vraiment tout là ici. Le gars, il faut qu'il prenne en conscience. Là, on fait juste parler, mais il faut que tu te restes sur le concentre. Là, on est en train de parler. Mettons, si on prend l'exemple de la porn, on est en train de parler, il y a du monde dehors qui passe. Il y a des autos. Je ne peux pas me laisser distraire par ça. C'est compliqué pour le gars aussi. Oui, de ce que ça a l'air, la fille subit, mais si tu regardes le travail de la chose aussi, c'est un travail. C'est une job. C'est exactement ça. C'est un travail. Les deux ne sont pas comme, oh mon Dieu, c'était tellement le fun. On recommence demain. Ils sont brûlés les deux après. Puis c'est une notion de performance. C'est la pire chose qu'il faut que tu mettes dans ton sexe chez vous à maison. C'est la petite notion de performance. La journée qu'on va arrêter de s'en mettre ses épaules pour pouvoir durer plus longtemps, le faire plus souvent, venir moins vite ou venir plus vite. Et oui, sexuellement parlant, c'est excitant. Il faut venir ensemble. Pour de vrai, le nombre de fois que c'est arrivé en 21 ans, deux. Peut-être. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça se peut. Je ne dis pas que ça ne se peut pas. Ça se peut, mais roule les dix. Ce n'est pas supposé d'être dans un relationship gold, d'avoir l'air de la porn. Oui, tu peux te dire, à ce soir, on joue-tu à la porn? Parfait. It's one night like this. Mais si tu penses que la sexualité, ce n'est que de faire du copier-coller de porn, je pense que tu passes à côté d'une sexualité qui est beaucoup plus gratifiante, beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus épanouissante que juste d'essayer d'avoir de l'air de ce que la porno fait. Et je ne chie pas sur la porno. On ne chie pas sur la porno. C'est un médium, ça l'existe, c'est là pour rester. Même, il faut acheter des bémols où est-ce qu'il y en a, tu sais, pour avoir une mélodie complète. C'était cute, ça. Oui, des bémols. Il faut acheter des bémols pour avoir une mélodie complète. La porn, c'est en clé de fa. La vraie vie, c'est en clé de sol. On finit là-dessus. Ça ne peut pas être mieux. Come on. Pour le reste, je ne pourrais jamais topper ça. Pour vrai, je pense. Je pense qu'on l'a. C'est tout pour cet épisode des Fall Up. Qu'est-ce que vous en pensez? Continuez à commenter vos commentaires. On les regarde, on les lit. On vous remercie aussi pour ceux qui nous suivent et continuent de nous suivre. Donc, oui, continuez à commenter, à partager. Merci d'être là. On apprécie vos étoiles sur iTunes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.